C'est parti ? Ok. Bonjour, bonsoir, merci aux courageux d'être restés là. On commence la dernière conférence de la semaine. Alors j'espère que vous avez encore un peu de cerveau parce qu'on va s'en servir. Le sujet de la conférence, MongoDB, moustache, pouvons-nous échapper au cache ? Voilà. Les speakers, c'est moi-même, Pierre Bayer et Mathieu Poumerol. Moi, c'est HawkPlane sur Twitter, kali.photopédia.com. Il n'est pas sur Twitter, donc ne le cherchez pas. On est tous les deux des ingés qui ont fait du travail. On a bossé dans l'édition il y a un certain temps, édition électronique. Et on s'est retrouvé chez Photopédia à faire du dev, et moi beaucoup de DevOps, et lui du Big Data. Photopédia, je vais en reparler dans un slide et demi, donc je n'en parle pas tout de suite. Vous ne savez pas pour l'instant ce que c'est. Mais vous allez découvrir. Chez Photopédia, comme dans beaucoup d'endroits et sur beaucoup de sites, on a fait beaucoup de cache ces dernières années. On a essayé de tout cacher parce que derrière, on ne peut pas se permettre de passer du temps pour rendre les pages quand il faut qu'elles s'affichent vite. Le problème du cache, c'est que c'est pénible. On s'embête, j'allais dire. On s'embête avec des trucs qui prennent de la place, plein de petits soucis. Ce qu'on aimerait bien, nous, c'est revenir au modèle où, à l'époque, on faisait des sites en ASP, et à chaque fois qu'on affiche, on fait 70 selects et hop, ça s'affiche. On aimerait bien ça. Photopédia, vous connaissez peut-être. On est une toute petite boîte, on est basé à Paris, on a une start-up. On fait des applications iOS, donc iPad, iPhone, notamment Photopédia Heritage, qui est connue et qu'au moins trois personnes dans cette salle ont sur leur téléphone, j'espère. Des applications iPad, y compris des nouvelles applications iPad Retina, le nouvel iPad. Chez nous, c'est 7 millions de visites par mois. Voilà, 180 millions d'images en plein écran, attention, par mois, rajouté. Donc, on a un site web qui est public et qui est gratuit. Vous pouvez aller vous inscrire et mettre vos meilleures photos de Paris ou de ce que vous voulez. On a une douzaine d'applications iOS qui se connectent au site web via des endpoints que vous ne connaissez pas, mais qui sont utilisés en permanence et qu'on essaie de cacher ou pas. Tous les deux, à force de jouer avec des vieilles technologies ASP que le serveur, quand on est arrivé chez Photopédia, on a essayé de nouvelles technologies. Et donc, du big data, du Hadoop, tout ce qui est à la mode, et même du Java, dites donc, comme quoi on n'est pas complètement étranger à cette conférence. Voilà, on recrute. Donc, si vous aimez les Black Pory, vous habitez à Paris, éventuellement, vous voulez déménager, et que vous aimez le code, les nouvelles technos, que vous faites de la photo, et que vous faites la sieste à 15h, parce que chez nous, on peut faire la sieste à 15h, c'est autorisé, et bien, on recrute. Voilà, donc, vous pouvez nous envoyer un petit mail, un tweet, une lettre, un nuage à la fin de la conférence, et on en reparle. Voilà, je vais laisser la parole à celui qui va vraiment faire la conférence, Cali, parce que c'est son petit précaré, donc si je parle trop, et on va attaquer cache-cache. Voilà. Donc, en fait, on va développer un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, dans un premier temps, je vais vous montrer pourquoi on cache, nous d'une part, et puis finalement, à peu près tous les acteurs du web qui ont émergé ces 5-6 dernières années, qui ont finalement convergé sur des solutions qui sont basées sur le cache. Donc, si vous nous connaissez, c'est vraisemblablement à cause des applis, mais en fait, c'est pas de ça qu'on va vous parler, c'est plutôt du site web. Alors, le site web, même si, côté business, il est moins significatif, parce que c'est pas ça qu'on va essayer de monétiser, puisque pour l'instant, on ne monétise rien, mais par contre, c'est très important pour nous, parce que c'est là que les contributeurs vont s'amuser, on espère, à mettre leurs photos et à jouer, à essayer de faire émerger les meilleures photos pour qu'après, on puisse construire les plus belles applications possibles. Donc, cette page article, c'est la page principale par laquelle se fait la contribution. Je vais essayer de la vous décrire un petit peu plus précisément, et en particulier sous l'angle donné, puisque c'est ça qui est intéressant. Donc, en fait, on a... Alors, j'ai même un petit jouet, là, voilà, un truc pour les chats. Et ici, on a l'article... Donc, c'est la page Paris, en fait, donc là où vous avez le titre de la page. Et en fait, on a donc l'article principal de la page qui est ici. En fait, c'est que le début de l'article Wikipédia qui est associé. Ensuite, on a un carousel d'images qui est tout en bas, là. Et donc, pour chaque image, on va avoir des informations qui concernent l'auteur, qu'on affiche ici. On va avoir un score contextuel qui est tout là-bas, caché à gauche. Et puis, on va avoir, pour chaque image, un article différent. C'est-à-dire que si j'appuie sur la flèche droite, je ne peux pas, parce que c'est évidemment un screenshot. C'est quoi ça, c'est Bastille ? Eh bien, vraisemblablement, ici, on aurait, au lieu de Tour Eiffel, on verrait Bastille. Par contre, là-haut, on aurait toujours Paris. Donc ça, c'est la page principale qui va me servir d'exemple, sachant que ce que je vais vous dire s'applique assez bien à d'autres pages aussi du site. Et donc, en 2006 ou en 2007, plutôt 2008 pour la partie web, quand le développement a commencé, la question s'est posée, comment on fait ? Il y avait un fan de Ruby on Rails dans l'équipe à l'époque, et donc ils ont fait du Ruby on Rails. Et donc, Ruby on Rails, tout le marketing est en place, vous prenez votre appli Rails, Rails. ça crée votre appli, un MySQL à côté. On avait, alors, j'ai un peu réécrit l'histoire, mais l'idée, c'est qu'il y a les données qui sont, les données Wikipédia, elles sont stockées dans un MongoDB qui est séparé de la base MySQL pour quand même pas tout mélanger, parce que là, il y a vraiment du volume à traiter, puisqu'on a tout MySQL, tout, pardon, Wikipédia sur la plateforme. Et donc, on retrouve finalement les sites web, comme on faisait quand on était à l'école, ou comme on fait le blog de sa belle-sœur, une appli en SQL, et on ne s'en met pas plus. Le problème, c'est ça. C'est qu'avec ça, même à vide, le site met 10 secondes avant une page. On peut essayer d'entrer dans les détails pourquoi, on viendra d'ailleurs dessus un peu plus tard, mais le réflexe est là-dessus, on est en 2006, qu'est-ce qu'ils font les grands ? Ils font du cache. Et donc, on fait comme les grands, on va faire du cache. Et à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, pour faire du cache HTTP, il y a un truc qui est très à la mode, et pour de très bonnes raisons, d'ailleurs, c'est Varnish. Donc, voilà comment on fait évoluer l'architecture. On place un Varnish, donc qui va cacher les pages qui sont générées par le Ruby Onrise, pour les servir aux utilisateurs. Varnish, c'est un outil technique qui est assez rigolo, qui est super ambitieux. Il se distingue des autres proxys web, parce qu'il est vraiment fait pour du server-side, il n'est pas fait pour du cache local sur un LAN. Il est supposé avoir de très bonnes performances, il y a beaucoup de discussions sur son design interné, et tout ça. Et en plus, il est orienté proxy, enfin, c'est presque plus un toolkit qu'un cache, c'est-à-dire qu'il est extrêmement configurable, et on peut vraiment faire beaucoup de choses avec, sur la requête, comment on va la cacher, comment on va ne pas la cacher, est-ce qu'on va mettre des headers, ceci, cela. Bon, avec Varnish, ça se passe bien, on descend en dessous de la milliseconde pour servir cette page, puisqu'on la prend dans le cache, on la met sur le fil, et c'est terminé. Le problème de ça, c'est... Il y a un problème, en fait. Il est où le problème ? Il est là-haut. C'est un grand classique. C'est que, ben oui, la page qu'on va générer pour moi, ce n'est pas la page qu'on va générer pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut ajuster la page. Alors, il y a des solutions très... des solutions browser-based, finalement, enfin, disons, du côté du navigateur, qui consistent soit à mettre, par exemple, le login et le mot de passe de l'utilisateur dans un... Pardon, le login et le mot de passe. Non, non, ne fais pas ça, je vous promets. Le prénom et le nom de l'utilisateur dans un cookie, et on a du JavaScript qui va le sortir au moment du rendu de la page. Une autre option, c'est de faire une requête, à chaque requête, de faire une requête supplémentaire vers le serveur pour choper les informations qui nous manquent. La deuxième, à l'avantage, de permettre de maintenir ça à peu près à jour, alors que la première, ça devient infernal. Ça, je ne vais pas préciser, d'ailleurs. C'est le chiffre de réputation de l'utilisateur. Donc, c'est un chiffre, c'est comme sur Stack Overflow. Oui, ici, tout le monde doit connaître Stack Overflow, donc je n'explique pas ce que c'est la réputation. Et puis, il y a une autre solution, c'est de faire le travail du côté de serveur, et pour ça, il y a un outil qui devient de plus en plus populaire qui s'appelle soit Edge Side Include, soit Server Side Include. Alors, quel est le principe ? C'est assez basique, en fait. C'est au niveau du Include du compilateur ou du pré-compilateur C. En fait, l'idée, c'est, on va... La page qui va être cachée, les endroits où elle dépend de l'utilisateur, on met un placeholder, et ce placeholder, au moment de le remplacer, on va refaire une requête vers le back-end pour avoir juste l'information qui manque dans le placeholder. Ce qui veut dire qu'on définit sur le back-end rails cette page qui, en fait, juste, va se rendre sur le petit fragment HTML qu'on veut insérer dans la page, et donc dans la page article, dans toutes les pages article du site, au lieu de faire ce calcul-là, on met cette chaîne constante, et c'est ça qui atterrit dans le cache. Ce qui fait qu'on va cacher la page qui est très chère à calculer, et le petit fragment qui est user dépendant, on va le rendre à chaque page. C'est pas mal. On arrive à 30 minisecondes. C'est pas mal. À ce niveau-là, on peut se demander qu'est-ce qu'on veut, en fait, qu'on performe sur cette page. En fait, on est dans une boîte où les gens viennent essentiellement, à part nous, d'ailleurs, mais beaucoup d'autres gens viennent d'Apple, et ont des exigences très dures, très strictes, sur ce qu'ils attendent en termes de réactivité de l'application, et en termes d'ergonomie, finalement, et essentiellement de réactivité. Et du coup, alors, qu'est-ce que c'est un bon temps de réponse pour une page ? En fait, 30 minisecondes, si vous demandez à mon chef, il va vous dire que c'est à peu près dix fois trop. Bon, de toute façon, après, on se dit, alors, de toute façon, on a au moins la latence réseau. Donc, pour l'instant, on a une seule plateforme, elle est aux US, elle est sur Amazon EC2, sur USist. Donc, étant donné que notre audience est globale, on va se taper 80, 100, 120, pour la Nouvelle-Zélande, un peu plus, millisecondes de latence. Ce qui fait que, si on fait descendre notre latence, la latence de la plateforme en dessous de 50 millisecondes, on va déplacer le problème ailleurs, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour aller plus loin, il faudra mettre des plateformes serveurs distribuées à d'autres endroits du monde, au Japon, en Europe, etc. Bon, ça tombe bien, Amazon propose des plateformes-là, donc on a les moyens de le faire. Simplement, tant qu'on a des pages qui mettent 3 secondes à se rendre, ce n'est pas la peine de chercher là. Pour l'instant, il faut optimiser la stack. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc, la cible qu'on va essayer d'avoir, c'est 50 millisecondes. Et puis, comme on parle d'ergonomie, il y a un autre truc, c'est que là, on sert des pages cachées. Donc, si on sert des pages cachées, ça veut dire qu'elles ne changent pas. C'est toujours les mêmes. C'est toujours le même résultat qui vient. Quand il y a des choses qui changent dedans, l'utilisateur, il va voir la page, il dit, je ne comprends pas, là, j'ai voté sur cette photo, donc sans secours de remontée d'un point, j'ai ajouté une photo, mais je ne la vois pas apparaître. Donc, personne ne comprend rien. Donc, on a vraiment un problème, c'est des bugs, on parle de bugs, c'est-à-dire que l'application ne se comporte pas comme elle doit. Et donc, on arrive à compliquer un petit peu à compliquer un petit peu la stack avec cette espèce de truc qui va être en fait une forme de bus asynchrone. Et son rôle, ça va être, chaque fois qu'il y a une opération qui déclenche une écriture dans l'appli Ruby on Rails, on va propager une liste d'URL qu'il va falloir aller invalider dans le cache pour que la requête suivante, elle soit recalculée, que donc le contenu soit frais et qu'on ne serve pas un score obsolète ou encore pire, une réputation obsolète. Si vous servez une réputation obsolète à un utilisateur, là, vous avez du bug report à tir à l'arigot, c'est facile. Et donc, on est valide. Mais ça pose quand même certains problèmes parce qu'on a des trucs dans la page qui ont des cycles de vie très, très différents. Ça, ça ne change quasiment jamais et ça dépend de la page. Ça, ça ne change quasiment jamais mais ça dépend de la photo. Donc ça, c'est facile à cacher, ça se passe bien. Mais donc, les trucs qui nous posent problème, c'est, comme je disais, le score de la photo courante, la réputation ici. Bon, éventuellement, votre réputation à vous là-haut mais ça, on l'a déjà traité puisque c'est dans un fragment qui n'est pas caché. Mais là, en fait, chaque fois qu'un utilisateur a une photo qui présente dans un article, quand l'utilisateur va gagner un point de réputation, il va falloir aller invalider toutes les pages qui contiennent ces photos. Autant vous dire que le cache, on va passer notre temps à les valider, il va tout le temps être vide, il va tout le temps faire du miss. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va faire plus de SI, plus de SSI. En fait, on va découper la page en petits bouts et on va cacher chaque petit bout séparément. Donc, ça ressemble à quoi ? Eh bien, comme tout à l'heure, donc, j'ai enlevé le... Donc, ça, c'est la userbox, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Et puis, chaque photo, elle va avoir son URL sur le serveur qui va donner le fragment de HTML qui nous intéresse pour calculer et pour calculer l'ensemble du carousel qui est en bas de la page. Avec en plus, on va s'arranger pour embarquer dans des datas tirées, quelque chose, les informations qui nous manquent pour le score sur la gauche et les informations de licence qu'on met en bas de la page. Et donc, voilà les fragments. Alors, ici, on a un petit fragment. Ici, on en a un. Donc, celui-là, il dépend juste de l'article Wikipédia. Il est facile. Ça, c'est la photo courante. Et donc, celle-là, dans la page, on en a autant de photos qu'il y a de photos dans la page. Celui-ci, il est directement lié à la photo. Celui-ci, en fait, l'identité de l'article qu'on va afficher est liée à la photo. Mais par contre, l'article lui-même... Ah, c'est pas là que ça a clignoté. Non, c'est là-haut. Là-haut, il y a une deuxième référence à l'article secondaire. Il doit y avoir chimère. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc, en fait, l'information qu'on a... Je vais y arriver ici et là-haut, c'est la même. Et donc, l'identité de cet article ne dépend que de la photo courante. Le contenu, par contre, de l'article lui-même, en fait, lui, dépend que de l'article. Parce que l'article chimère dans la page Paris ou l'article chimère à n'importe quel endroit du site, ça va être le même fragment. Donc là, on va avoir une petite réutilisation de code intéressante et ça va nous permettre de diminuer un peu l'empreinte du cache. Et puis ensuite, on a quoi ? On a encore... Donc là-haut, on a le petit fragment qu'on a déjà vu. On a ici une réputation, donc elle, qui évolue beaucoup plus souvent, en fait, que l'information qui dépend de l'image. Et puis là-haut, il y a votre réputation, je crois. Voilà, que j'ai rajoutée. Mais a priori, ce fragment, on ne le cache pas. Donc là-dessus, on n'a pas de souci immédiat. Et donc là, ça en fait un paquet de fragments à assembler. Et le problème, c'est que Varniche, dans son implémentation de ESI, puisque c'est celle-là qu'on utilisait précédemment, il les prend les uns après les autres. Et donc, en fait, on va accumuler à chaque fragment. Si chaque fragment prend 30 millisecondes et si on en calcule 10, on est déjà à 300. Et là, on est dans un cas favorable, parce qu'en fait, souvent, ils prennent plutôt 60, 70. Donc, on explose complètement nos ambitions de performance. Heureusement, à ce moment-là, on avait déjà commencé à mettre du Nginx dans la stack, pour d'autres raisons, en fait. Parce qu'essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est le support du deflate, parce que Varniche ne faisait pas le deflate sur le contenu. Donc, c'était quand même un peu gênant. Donc, on avait en fait très vite rajouté Nginx. On en avait besoin pour le SSL aussi. Et donc, à ce moment-là, on a dit, bon, puisque Nginx, lui, il est capable de faire les requêtes de... Alors, c'est du SSI, c'est plus de l'ESI, c'est juste un changement de syntaxe. Mais puisqu'Nginx, il est capable de faire ça en parallèle, au lieu de les faire à la que le le, les unes après les autres, on va basculer la syntaxe et puis on va faire faire la substitution à Nginx. Et du coup, on retrouve exactement le même principe, c'est-à-dire que la requête arrive sur le site, passe une première fois dans Nginx. Le cache remonte avec plein de petits fragments de trous à compléter. On redescend sur Varnish, certains des fragments sont là, tant mieux, on les insère. Les autres, ils descendent dans le Ruby OnRail, ils y sont rendus en parallèle, ce qui fait que s'ils prennent 60 millisecondes, on les paye qu'une fois, c'est 60 millisecondes. Et ensuite, on les insère dans la page et on retourne. Donc là, c'était déjà pas mal, en fait. On avait, là, on avait bien progressé et ça nous a servi pendant un certain temps. J'ai mis ça parce que je sais qu'il y a des amateurs et même s'ils n'ont pas fait le teasing que j'espérais qu'ils feraient pour que les gens restent tout à l'heure, je voulais leur faire un clin d'œil. À ce moment-là, on s'est dit, bon, tout ça, c'est bien, mais on a aussi des flux techniques qui ne sont pas des flux HTML, donc c'est des flux JSON, des flux XML et on aimerait bien faire pareil, c'est-à-dire que dans le flux JSON, on va retrouver une série de photos avec chaque fragment qu'on peut cacher indépendamment et qu'on a envie de cacher indépendamment, simplement, on ne sait pas le faire parce que la syntaxe ESI ou SSI n'est pas compatible avec JSON, il y a des problèmes de virgule quand il manque un fragment, c'est infernal. Donc, on a dit, bon, ce n'est pas très dur en fait à coder ça, on va le coder et donc on a codé un composant qu'on a appelé Lacker, c'est un jeu de mots avec Barnish pour ceux qui parlent bien anglais et on a dit, bon, on va supporter le SSI de la même façon que NGINX, j'ai mis ESI mais c'est plutôt SSI, enfin, c'est complètement interchangeable. Et puis, on va surtout introduire une syntaxe dans le JSON qui va nous permettre de substituer dans le JSON. Alors, en fait, je n'ai bêtement pas pensé à mettre d'exemple de la syntaxe, c'est un peu idiot, mais en gros, l'idée, c'est qu'on va avoir un objet JSON avec une clé qui s'appelle underscore SSI et puis en dessous, ensuite, l'URL pour l'URL à laquelle on va trouver le contenu par lequel il faudra substituer l'objet en question. En fait, il y avait d'autres choses qu'on voulait faire aussi, c'est qu'à partir de ce moment-là, on avait déjà plusieurs varniches, plusieurs machines et comme NGINX tapait au hasard sur les machines, toutes les machines avaient les mêmes objets en mémoire, donc on gaspillait de la RAM de façon déraisonnable et on a dit qu'on voulait faire du consistent cache, c'est-à-dire faire en sorte que chaque varniche ait une partie séparée du dataset et donc avoir un meilleur usage de la RAM disponible. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu coder dans la cœur et en fait, d'un point de vue, si on prend un peu de recul sur ce qu'on a voulu faire à ce moment-là, on avait une stack dans laquelle on avait deux composants qu'on avait intégrés, c'était NGINX et varniche, sur lesquels on avait un peu de contrôle mais pas autant qu'on voulait et comme à la base on est développeur, on aime bien pouvoir maîtriser ce qui se passe et pouvoir tout changer donc on est allé mettre notre code à nous très haut dans la stack finalement pour pouvoir tweaker, customiser, faire ce qu'on voulait avec le rendu des pages finales, l'assemblage final des pages. Il y avait d'autres raisons qui étaient intéressantes, c'est qu'on voulait plus de contrôle à nouveau. On voulait plus de contrôle, on voulait plus de contrôle en particulier sur les scénarios d'erreur parce que quand vous arrivez au milieu d'une page qui fait quelques dizaines de kilo octets, votre buffer il est déjà parti sur le fil, vous tombez sur un fragment qui n'est pas là, vous êtes emmerdé, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut plus retourner d'erreur parce que la page est déjà partie, donc ça on en avait marre en fait, on avait des pages qui se rendaient à moitié, des flux JSON qui étaient cassés et donc là l'idée c'était de dire on peut fleuriser la page une fois qu'elle est rendue en entier, qu'on est sûr qu'on a tous les fragments, on la pousse, ça consomme de la RAM sur le serveur qui fait l'assemblage mais bon, c'est la vie. L'autre avantage de ça et ça a été une bonne surprise c'est qu'en fait du coup les gens ils cliquent sur un lien sur le site, ils restent sur la vieille page, on voit le navigateur donne du feedback et dit qu'il est en train de charger une nouvelle page et en fait au moment où la page commence à charger elle se charge très vite et en fait au lieu de présenter à l'utilisateur une page à moitié pourrie pendant potentiellement plusieurs centaines de millisecondes voire plusieurs secondes, la transition en fait était plus agréable et finalement alors qu'en fait objectivement le site allait un peu moins vite l'aspect était meilleur pour l'utilisateur donc des fois on a des bonnes surprises avec la subjectivité des utilisateurs. À ce moment-là de notre histoire on a commencé à jouer avec un autre outil qui est dans le titre de la présentation donc je vais quand même vous expliquer ce que c'est. Il s'avérait qu'entre le moment où j'ai proposé cette présentation et aujourd'hui Moustache n'est pas resté aussi pertinent qu'on le pensait en fait on s'est trompé et il est là mais pas forcément pour les raisons qu'on avait espérées alors on a dû substituer autre chose je vais y revenir plus tard je vais quand même vous expliquer ce que c'est parce que c'est pas inintéressant c'est un micro-langage de template mais vraiment micro c'est-à-dire il y a vraiment très peu de choses dedans et l'avantage c'est que du coup ça a été implémenté dans plein de trucs en fait là tout ça et de façon relativement compatible c'est-à-dire qu'un rendu en Ruby un rendu en Java un rendu en JavaScript vont aboutir au même résultat alors on parle de rendu c'est effectivement du template donc l'idée c'est que vous avez des blobs je me suis pas embêté c'est le man là vous avez des blobs de données donc en JSON le template il est au-dessus et en fait en bas vous avez le résultat et vous avez à peu près là toutes les features du langage c'est pas tout à fait vrai mais il y a presque tout c'est pour dire à quel point le truc est vraiment basique c'est la substitution éventuellement du déroulage de loop ou de l'évaluation du type if not null enfin si j'ai cette valeur je fais ce rendu sinon je saute voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a dans le langage et ça permet déjà de faire pas mal de trucs en fait de façon assez étonnante et ce qui est vraiment important c'est que ça marche partout et ça marche partout pareil et alors ça c'est important parce que dans notre site on veut arriver à faire contribuer les gens par le web et donc il y a des objets par exemple un album ou une page d'album qui sont qui doivent être créés par l'interface web et qui vont avoir un rendu et qui vont avoir un rendu et en fait du coup quand on rend quand on fait ce rendu sur le serveur pour l'affichage le rendu on a envie de le faire serveur side parce qu'on a toutes les données pour le faire on envoie tout ça sur le fil et l'utilisateur reçoit le résultat il y a des cas où si c'est l'utilisateur qui est en train de créer l'objet on a envie de le lui montrer tout de suite formater de la bonne façon et sans forcément faire un aller-retour vers le serveur donc c'est intéressant d'avoir localement le même template que celui qui a servi sur le serveur pour arriver au même rendu donc toute la pertinence de l'outil c'est que on peut s'en servir en Ruby on Rails on utilise le même template on reste dry on n'a pas besoin de faire du côté de la génération de javascript de la génération de HTML avec ERB ou JSP en fonction des technos et là-haut de se retaper la même chose avec de la manipulation de DOM dans le javascript c'est toujours agréable l'affaire en plus donc là on a une solution un petit peu dry c'est bien sympa ça marche dans les deux contextes et ce qui est intéressant aussi c'est que il se trouve que ça marche là et puis tout à l'heure je vous avais dit que quand on a commencé à jouer avec la cœur la motivation c'était de mettre du JSON dedans pour assembler des flux JSON pour certains flux techniques et donc là on se retrouve avec une situation où on fait une partie du rendu avec des templates qu'on sait exécuter à peu près à n'importe quel étage de la stack et qu'en plus ici on a des JSON donc en fait on a pu déplacer on a pu déplacer un certain nombre de rendus HTML de fragments qui étaient faits au préalable par l'appli Ruby on a pu les remonter dans la cœur et donc au lieu d'avoir dans Varnish l'objet JSON plus 4 ou 5 variantes du HTML associées à cet objet j'ai mis un objet un peu plus gros pour avoir le surensemble de toutes les informations que j'avais besoin pour calculer tous les fragments et on a calculé on a fait le rendu HTML en Java dans la cœur donc ça reste très rapide et on a là des performances qui sont encore une fois complètement acceptables je pense voilà donc ensuite ensuite bon voilà une petite récréation parce que la semaine a été longue je vous laisse apprécier on n'est pas fan de SQL donc la blague elle est là si vous voulez sauter les deux premiers slides ça marche aussi et donc en fait en parallèle de ça vous l'avez vu il était là sur tous les slides depuis le début sur les slides d'architecture on joue beaucoup avec MongoDB alors j'espère que vous étiez à la présentation d'Emmanuel Bernard tout à l'heure c'était vachement bien ce qu'il a fait et donc en fait MongoDB ça fait partie de cette nébuleuse qui s'inscrit un peu en réaction à l'hégémonie de SQL et puis aux problématiques de scalabilité sur le web ou de haut dispo sur le web donc c'est dans la nébuleuse en SQL c'est document orienté il y a un point important c'est que c'est feature rich c'est à dire que c'est pas du clé valeur c'est pas du clé valeur il y a beaucoup de gens qui comparent MongoDB à du clé valeur MongoDB n'est pas du clé valeur c'est beaucoup plus proche en scope disons que si vous mettez SQL là et du clé valeur ici MongoDB vous allez le placer au milieu et peut-être même plutôt du côté de SQL en fait parce qu'on peut on a de l'indexing sur les propriétés des collections on va avoir bientôt on va avoir bientôt l'agrégation pour faire la même chose que ce qu'on fait avec du groupe dans du SQL donc on n'est pas du tout dans un truc où en gros il y a deux fonctions un put et un get on n'est pas du tout là-dedans on est dans un truc qui est beaucoup plus riche et MongoDB si on s'en sert bien ça va vite notre histoire avec MongoDB c'est ça donc on a commencé à s'en servir et très vite en production dès l'automne 2009 pour ce que je parlais tout à l'heure pour ce que je disais tout à l'heure pour les données Wikipédia qu'on pré-processées pour nous et pour les stocker sur un serveur sans aller pourrir un peu plus le SQL puisqu'on avait besoin d'avoir tout le contenu de Wikipédia et puis un peu quelques mois plus tard on a dit bon ben c'est bien ce truc on va essayer de coder toutes les nouvelles features avec et on a commencé ça en 2010 et puis au bout d'un an on s'est dit bon ben c'est vachement bien en fait non seulement on va continuer à implémenter les nouveaux trucs dessus on va récupérer les anciens on va les ramener là et puis on va virer le MySQL donc aujourd'hui nous on est vraiment décidé à utiliser MongoDB comme base de stockage primaire c'est à dire c'est pas un cache dans SQL qui est ailleurs c'est vraiment notre stockage principal et il nous reste 19 tables dans la base SQL c'est encore beaucoup c'est moitié moins qu'il y a un an et demi donc doucement on avance et on est en train de tout ramener vers MongoDB il y a une présentation qu'on a fait avec Pierre c'est essentiellement lui qui l'a faite il y a quelques semaines au MongoDays où on explique pourquoi MongoDB est de notre point de vue extrêmement pertinent en termes d'opérations plus qu'en termes de développement même s'il est également pertinent en termes de développement mais la présentation était focus sur les opérations je ne vais pas épiloguer là-dessus et donc en fait quand on avait introduit Varnish tout à l'heure c'était la deuxième erreur la première erreur c'est d'avoir choisi Ruby on Rails Ruby on Rails c'est bien pour faire votre galerie photo à vous mais c'est pas bien pour faire photopédia c'est pas bien pour faire twitter les gens ils s'en sont mordus les doigts et même pour photopédia même si on n'est pas twitter c'est quand même déjà problématique il y a des problèmes il y a des problèmes de maintenance il y a surtout des problèmes de lenteur et c'est essentiellement ça qui nous intéresse ici et à l'époque on disait ça on disait ben en fait c'est pas grave si Ruby on Rails c'est lent on fout un cache devant et puis voilà de toute façon que le back-end soit lent c'est le cache qui sert le site ben oui mais ça marche pas en fait parce que avec le cache on a plein de problèmes on a le problème du cache froid quand vous allumez votre cache votre cache il est vide et ben au début il faut donc l'alimenter et pendant un certain temps vos back-end ils vont ramer pour arriver à remplir le cache jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de choses dans le cache pour abaisser le nombre de requêtes sur les back-ends c'est aggravé par les migrations nous on est en déploiement on est en déploiement continu c'est à dire que en production il y a presque tous les jours 2, 3, 4, 10 déploiements quand on a des problèmes et il y en a certains où ben on change il arrive qu'on change la structure d'un fragment HTML et le javascript qui est ailleurs il va faire des hypothèses sur la structure de ce fragment HTML donc on est obligé d'invalider tous les fragments qui correspondent à ce pattern pour s'assurer que dans le cache on va avoir des fragments nouvellement générés avec les hypothèses que le javascript fait dessus et donc ben régulièrement on est amené à tracher toute une partie de notre cache pour correspondre au cycle de déploiement en fait et un autre problème qui est un peu plus compliqué à expliquer c'est le problème du cache poisoning pour faire scaler votre store de données qui soit Mongo ou SQL ben très vite on tombe sur du master slave et donc master slave ça veut dire que les écritures vous les faites sur le master mais que les lectures vous allez essayer de les déplacer sur le slave éventuellement sur plusieurs slaves pour avoir plus de répondants et le problème de ça c'est que les slaves ils peuvent être en retard s'ils sont en retard de quelques secondes et que ça suffit pour que vous ayez eu le temps de recalculer le fragment vous avez foutu dans le cache un fragment qui est toujours faux parce que vous avez lu la donnée d'avant l'invalidation enfin d'avant le changement qui a commandé l'invalidation et ça c'est très embêtant parce qu'en fait ça limite complètement votre scalabilité au niveau du store et plus vous empilez les uns sur les autres les niveaux de cache plus vous allez avoir le problème parce que les caches peuvent se poisonner pendant la somme de leur durée respective en fait et puis bon il y a quand même un truc c'est que l'implémentation de ce machin c'est compliqué la boucle d'invalidation j'en ai pas parlé énormément parce que c'est beaucoup de plomberie et c'est pas passionnant mais varnish là dessus un certain problème bref enfin je vais pas rentrer dans le détail mais c'est vraiment un truc c'est pas du clé en main il faut coder il faut optimiser il faut tweaker il faut regarder donc c'est compliqué et en fait pourquoi on fait ça ? on fait ça parce qu'on a deux problèmes fondamentaux en fait on peut avoir des lenteurs d'accès aux données c'est à dire que votre système de données va être lent et on peut avoir aussi des problèmes de génération de HTML ça c'est le problème du Ruby on Rails vous faites du Java vous l'avez moins celui-là pour situer moi je me rappelle parce qu'on faisait du Java dans notre vie antérieure quand on faisait du Java et qu'on regardait avec YourKit on voyait 80% base de données 20% Java grosso modo en Ruby c'est l'inverse c'est à dire que votre base de données va occuper 20% du temps et le résultat ça va être 80% on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font et puis vous regardez avec un profiler déjà il faut trouver un profiler en Ruby nous on n'a pas trouvé on l'a codé et vous voyez que le profiler là où on aime bien c'est quand il y a un endroit où il y a 99% du temps qui est pris on se dit ah là c'est bien mais non c'est pas comme ça en fait il y en a partout tout est lent en fait donc voilà s'il y a un message là que je pense que je vais faire passer c'est démarrez pas un gros site en Ruby on Rail si c'est un blog qui va faire 30 visites par jour c'est pas un souci mais si ça doit être un peu sérieux et c'est autre chose surtout vous faites tous du Java ou des techno VMBase a priori et donc on va plutôt là mettre le focus sur la partie données simplement parce que c'est ce qui m'intéresse et alors qu'est-ce qui fait qu'un datastore va être lent le premier problème c'est vous le savez tous les disques durs depuis 15 ans maintenant ils n'ont pas accéléré dans Yota bon il y a le SSD ça arrive ça va peut-être nous sauver mais en gros votre datastore il est rapide si les données sont dans la RAM si les données sont sur le disque votre datastore il est lent ça c'est le premier point le deuxième point c'est les conversations alors j'ai mis conversation je n'ai pas voulu mettre transaction mais en fait c'est ça qu'il faut entendre c'est-à-dire que quand on fait une transaction en écriture sur un SQL on va loquer des trucs en plus c'est assez difficile c'est vraiment un drôle de métier d'essayer de prévoir où vont être les contentions de logs dans un SQL découvrir des dead logs en production sur un MySQL c'est pas plaisant et c'est par design c'est-à-dire que alors on peut faire zéro transaction on peut s'interdire d'utiliser les transactions il y a même des serveurs qui ne le supportent pas c'est pour dire donc c'est vraiment quelque chose qui est inscrit dans les gènes de SQL aujourd'hui et c'est assez ça contribue à faire que les moteurs SQL sont dans ces contextes-là relativement peu performants l'autre problème évident c'est le spread c'est-à-dire que les données qui correspondent tout à l'heure on regardait la page article ou plutôt si on regarde un fragment d'un item pour calculer le fragment de l'item il me faut quoi ? il me faut l'item pardon parce qu'on a du vocabulaire à nous on n'aime pas les mots simples genre picture c'est trop simple donc on dit item item ça veut dire picture c'est juste pour tromper l'ennemi en fait et donc pour construire le fragment le fragment de l'image on va aussi utiliser des mots français on a besoin de lire si on le fait avec le SQL on a besoin d'informations qui sont stockées dans la table image on a besoin d'informations qui sont stockées dans la table user pour l'auteur de l'image y compris sa réputation on a besoin d'informations qui vont être stockées dans la table de relation entre les photos et les albums pour savoir quel est l'article secondaire qu'on va mettre attaché à l'image c'est celui qui était en bas sur la page tout à l'heure et donc tout ça ça fait que pour avoir simplement un fragment on va se retrouver avec une requête avec un join affreux qui va aller vraiment taper dans des collections dans 5, 6, 12, 30 non pas 30 parce qu'on en a 19 mais voilà en gros la normalisation aboutit à rendre les lectures plus complexes et là à nouveau on n'est pas obligé de faire comme ça quand on fait du SQL mais mine de rien SQL est efficace en termes de développement quand on normalise beaucoup la donnée et en plus c'est ce qu'on vous apprend à faire à l'école enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'a appris à l'école c'est que forme normale tout ça il fallait surtout pas dénormaliser c'était le mal et ça tuait des chatons c'est pas vrai si je reviens sur cette page pourquoi je l'ai remise là pour faire beau parce qu'en fait j'ai oublié de mettre les commentaires mais je sais plus pourquoi j'ai mis cette page on va passer à la suivante et donc voilà en fait MongoDB il résout en grande partie un certain nombre des difficultés posées par SQL alors le modèle de transaction il n'y en a pas donc le locking est local au document ce qui fait que vous allez lire le document avant ou après et finalement même s'il est en train d'être écrit vous pourriez quand même imaginer de lire la version précédente il n'y a pas de locking de longue durée dans Numongo comme il peut y avoir dans un SQL quand on commence à ouvrir une transaction à revenir sur le serveur applicatif à faire des calculs ah ça y est j'ai fini hop je vais faire mon écriture et je commit et on a locké pendant 50 millisecondes on a locké on ne sait pas quoi en fait c'est ça surtout le problème c'est que souvent on ne sait pas donc voilà dans notre alors oui je termine sur les bonnes propriétés de Mongo le fait que ce soit document orienté permet justement de ramener des informations qui étaient réparties aux quatre coins de la base à un seul endroit parce qu'on sait qu'on va les lire conjointement et qu'on va en avoir besoin au même moment et le troisième point sur Mongo qui était le premier c'est que il y a une bonne affinité avec la RAM c'est à dire que MongoDB il aime avoir ses données en RAM il fait à peu près tout ce qu'il peut pour les avoir en RAM et de toute façon quand elles ne sont pas en RAM vous serez morts donc en gros cette question là c'est presque la réponse du truc c'est ok MongoDB doit avoir les données en RAM mais de toute façon quand elles ne sont pas en RAM même avec un SQL on est mal et donc la conclusion c'est que le MongoDB prend de plus en plus d'importance chez nous et ok c'est idiot j'ai oublié de mettre les commentaires je suis embêté mais je vais m'en sortir quand même parce que je vois quand même la diapos suivante donc l'idée qu'on a eu là c'est on s'est dit bon avec MongoDB on a tout foutu en RAM ça c'est vachement bien mais on a toujours Varnish devant et Varnish qu'est-ce qu'il a ? il a quasiment la même chose en RAM puisque dans Varnish on a des blobs JSON qui contiennent pour chaque objet les propriétés essentielles mais en fait c'est une redite complète de ce qu'on a dans Mongo et donc on s'est dit on va sauter ce truc là et puis au lieu de recalculer des fragments qui sont presque les mêmes pour les mettre dans un cache on va aller taper directement dans les fragments originaux et donc ça aboutit à ça je suis un peu perturbé par le bon c'est pas grave on va regarder la droite d'abord le dessin et puis après on regardera les textes on va regarder par ça là-bas donc en fait c'est ça qui est important c'est qu'on a dit on va permettre à la cœur au lieu d'aller chercher donc un fragment qui est déjà une dénormalisation dans Varnish on va aller chercher la donnée primaire directement dans Mongo et là la question en fait qu'on se pose c'est une question de performance est-ce qu'on peut est-ce que ça va pas nous coûter trop cher c'est un problème même plus un c'est-à-dire que si sur ma page d'article j'ai 30 fragments à rendre je vais faire 30 micro-roquettes sur Mongo au lieu de les faire sur Varnish et est-ce que c'est un problème on s'attendait à trouver on s'attendait à on s'attendait à ça nous inquiétait en fait cette histoire on était vraiment intimement convaincu que Varnish dans le cache allait plus vite que Mongo et en fait on a été surpris mais c'est un peu le contraire ce qu'on va voir tout à l'heure quelques idées donc si on dit qu'on veut faire 30 look-up dans la page donc on veut assembler 30 fragments dans la page alors c'est 30 c'est plus 100 parce que quand on stocke des fragments très normalisés dans Varnish finalement on a un fragment pour la photo un fragment pour l'auteur de la photo un fragment pour l'article secondaire si on passe sur du Mongo comme on peut faire des updates on va pouvoir ramener ces informations là dans les bons documents et donc au lieu de résoudre 3 fois 30 fragments on va simplement résoudre un qui va être un peu plus gros et on va faire un peu plus de travail pour maintenir la donnée dans Mongo mais ça c'est vraiment quelque chose que Mongo sait très bien faire il donne tous les outils pour faire beaucoup plus que Varnish avec les boucles d'invalidation alors on a dit 30 fragments bon la target elle est toujours à 50 millisecondes et disons je me donne 60% du temps pour le data access 40% du temps pour l'assemblage donc en gros ça veut dire que je peux me permettre une milliseconde par look up je suis encore dans les clous on a benché on a benché on a trouvé ça à notre grande surprise donc ah oui il faut que j'explique un peu parce que donc on a benché tous ces trucs là le choix était un peu arbitraire c'est ce que j'avais sous la main et ce qui m'intéressait en abscisse là vous avez le nombre de threads concurrents donc ce qui m'intéressait c'est de voir si ça scale comment ça scale est-ce qu'on doit s'attendre à voir un effondrement quelque part ou est-ce que ça va tenir le coup la ligne rouge c'est la ligne de 0,5 millisecondes parce que j'ai dit que je me permettais une milliseconde mais en fait j'ai dit non c'est trop facile une milliseconde je vais prendre de la marge je vais dire 500 microsecondes et donc si on regarde à peu près c'est quand même cette zone là qui nous intéresse là on va essayer de ne pas y aller parce que si on a 256 requêtes concurrentes sur le Mongo c'est pas ce qu'on veut on va se scaler autrement on va se débrouiller pour ne pas arriver dans ces valeurs et donc c'est à peu près ce point là qui nous intéresse finalement et qu'est-ce qu'on voit en fait varnish la courbe grise qui est là et on voit qu'elle est déjà plus haute qu'elle est d'ailleurs toujours plus haute que les courbes vertes et rouges qui se superposent et qui sont les courbes de Redis et de Mongo et alors c'est assez étonnant qu'elle se superpose mais j'ai refait 50 fois mon bench parce que je trouvais ça hallucinant parce que Mongo dans notre esprit c'était un stockage primaire et Redis c'est plutôt un clé-valeur orienté cache et là on se retrouve avec deux trucs qui ont sensiblement les mêmes comportements et en plus ces comportements là sont meilleurs que ceux de varnish voilà donc c'est un petit peu ça qui nous a dit bon on y va on essaye on va essayer et c'est ce qu'on est en train de faire c'est à dire qu'on est en train de transférer des roquettes qui sont aujourd'hui faites encore par la stack classique varnish Ruby on Rails on est en train de prendre les plus chères en fait celles qui nous font le plus mal et de les déplacer dans la stack alternative dont je vous ai parlé et que je vais vous d'ailleurs puisque je vois que c'est le stack d'après et que je vais vous décrire un peu plus en détail maintenant il y a un truc rigolo là sur ce schéma pour la petite histoire c'est la performance de MkHD qui est assez hallucinante parce qu'au début à faible concurrence c'est moins bon que varnish c'est moins bon que redis et mongo et quand la concurrence augmente il devient largement meilleur sur ce graphe qui est en latence on ne le voit pas trop parce qu'il est logarithmique dans les deux sens mais quand on prend le graphe de bande passante en gros de nombre de requêtes traitées par seconde c'est impressionnant MkHD explose mais tout le monde d'une force c'est hallucinant alors où on en est aujourd'hui donc on a ce fast-pass en fait c'est quoi c'est une petite appli web service en ce cas là et donc c'est ce que je disais en fait on veut à la fois expérimenter que la démarche fonctionne et puis essayer de résoudre un certain nombre de problèmes de charge liés à quelques requêtes qui nous font vraiment mal donc on les choisit on discute puis on regarde aussi parce qu'on n'a pas tout migré encore vers Mongo il y a encore des morceaux qui ne sont pas dans Mongo on essaye de choisir ce qu'on peut faire et qui va avoir le maximum d'impact sur le comportement global du site donc c'est un petit truc qu'on a codé en Scala on a essayé de l'intégrer à la cœur puisque la cœur c'est codé en Java intégrer du Scala dedans c'était facile ça nous a évité de repasser par du HTTP brutal par contre on a gardé le formalisme donc en fait la cœur du point de vue pardon FemTor qui est ici du point de vue de la cœur c'est exactement comme un backend HTTP il va savoir il va résoudre des ESI de la même façon ce qui fait que c'est très facile pour nous d'aller activer ou désactiver des endpoints dans le nouveau dans FemTor qui est là pour que la cœur se contente de les forwarder à la vieille stack qu'on casse pas qu'on essaie de ne pas casser aujourd'hui les endpoints dans FemTor c'est vraiment une poignée il y en a 6 ou 7 et il y en a même qui jusque là on avait pris l'endpoint qui était très discret et mercredi dernier donc avant-hier on a mis le premier qui nous faisait mal on l'a mis dedans et je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble on était ici comme ça ça pouvait casser c'est ça l'autre truc qui est important c'est que là on a beaucoup parlé de la lecture mais en fait ce schéma là étant donné que nos données elles sont enfin on a une partie des données qui est exclusivement dans MongoDB on peut on peut les faire passer directement par ici y compris pour les pour les écritures par exemple on a donc un énorme paquet d'applications qui sont installées sur des devices iOS ces devices ils s'enregistrent régulièrement sur l'application pour avoir des notifications c'est un endpoint c'est une requête qui nous fait très mal parce que c'est je sais pas ça doit être des cinquantaines ça doit être une cinquantaine non pas une cinquantaine ça doit être une vingtaine de requêtes par seconde sur des back-ends qui prennent à chaque fois 150 millisecondes ça nous fait mal donc on les fait passer on les fait passer par ici parce qu'il se trouve que c'est un jeu de données qu'on a exclusivement dans MongoDB de toute façon on n'a pas besoin de s'embêter à maintenir à côté le MySQL et donc voilà ce qui est intéressant c'est qu'on essaye de trouver on va pas surtaper la réécriture de notre appli Ruby on Red on essaie de trouver comment se sortir tout doucement de ce bazar et de retrouver de la perf donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble en fait si vous étiez là il y a une heure il y a un mot clé qui est revenu souvent c'était mesurer et pour cause parce que c'est ce qui sert enfin c'est ce qui nous permet de faire notre métier en fait sinon on est si on sait pas ce qui se passe on sait pas quoi faire pour arranger les choses je vais zoomer mais en fait ça c'est une timeline de calcul d'une page donc en gros là-haut à droite il y a 700 millisecondes donc la requête elle prend 700 millisecondes tout ça là c'est des alors voilà ça c'est la page initiale la requête sur la page principale c'est une page article je pense ouais ça ressemble à une page article tout ça c'est des tout ça c'est des fragments qui se résolvent dans varnish et il y en a peut-être un au milieu ouais là il y en a un qui se résout justement celui-ci se résout dans Femtor il est un peu long il prend c'est quoi c'est 13 millisecondes ouais sachant qu'en fait là pour le coup c'est une requête très complexe qu'on fait sur Mongo et bon 13 millisecondes ça va on est à peu près dans les clous vu que tout se fait en concurrence de toute façon c'est pas gênant même si elle prenait une milliseconde celle-là étant donné que les autres prennent de l'ordre de 13 ça changerait pas grand chose et par contre celle qui nous fait mal c'est celle-là et alors celle-là imaginez-vous évidemment elle arrive dans l'appli Ruby on Rails alors déjà elle met 300 millisecondes pour y arriver 360 ça doit être ça vraisemblablement parce qu'il y a du il y a un engorgement de l'appli Ruby on Rails et donc il faut il faut la faire attendre l'encuée et puis ensuite elle met quand même quoi là c'est dingue elle met 220 millisecondes 240 millisecondes et c'est un truc en gros qui contient votre login et votre password ou plutôt votre prénom et votre nom et votre réputation et quelques autres bricoles et ici on a voilà c'est juste pour vous montrer qu'on pouvait aussi nester c'est-à-dire qu'un fragment peut contenir d'autres fragments donc ça peut voilà et donc ça c'est typiquement ce qu'on a aujourd'hui c'est-à-dire que dans plein de cas on a un cache qui marche super bien sauf qu'on a deux on a deux endpoints pourris là qui nous foutent dedans et c'est ceux-là qu'on va attaquer et qu'on va transférer dans le back-end rapide alors j'avais dit que je zoomerai donc je zoom et je peux vous remontrer exactement et vous redire exactement la même chose que ce que je viens de vous dire ou bien passer à la diapositive suivante ça c'est une requête comme on aimerait en avoir plus là pour le coup alors en haut je vois plus mais je sais pas ça doit être 80 millisecondes et là ça se passe bien pour le coup parce qu'on voit bien le parallélisme qui part dans tous les sens les requêtes elles s'exécutent de façon très concurrente et elles se résolvent je vais zoomer tout de suite sinon j'oublierai et elles se résolvent c'est bien quoi là on met quoi je crois que si je l'avais regardé on doit la calculer en 60 millisecondes elle a servi en 80 puisqu'il y a encore l'envoi sur le fil derrière mais en à peu près 60 millisecondes on a réuni tous les fragments qui nous manquaient et donc là alors si on regarde vous voyez peut-être pas les jeux de couleurs mais en fait les fragments de deuxième niveau ou de troisième niveau si on dit que ça c'est niveau 1 niveau 2 niveau 3 tout cela c'est des fragments qui passent par la stack rapide y compris là y compris là et donc là c'est bien ça parce qu'on a 3 millisecondes 5 millisecondes alors on est très au-dessus de la latence de tout à l'heure mais là comme tout ça se passe en concurrence ça va quoi ça fait ce qu'on veut on est dans nos clous on est à 60 millisecondes on avait dit 50 c'est bien quoi ça c'est bien et donc ben voilà c'est ça un petit peu c'est ça un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui c'est que on essaie d'attaquer pour que des pages qui pourraient prendre qui pourraient prendre moins de 100 millisecondes et qui en prennent 800 parce qu'il y a une cochonnerie de Ruby on Rails au milieu qui a décidé d'attendre on préfère ça quoi alors pourquoi ça marche tout ça c'est quasiment la fin après vous pourrez poser des questions ou partir ou aller voir puisqu'on est quand même en baudissoir le point important c'est que là dessus MongoDB change la donne en fait parce qu'on ne pourrait pas faire ça avec du SQL c'est le graphe qu'on voyait tout à l'heure les courbes SQL celles qui étaient le plus haut on ne pourrait pas se permettre de faire ça avec du SQL on les exploserait complètement ne serait-ce que pour la concurrence on ne peut pas faire de concurrence sur des SQL ça ne marche pas bien le nombre de connexions sur les MySQL c'est toujours un truc qu'il faut faire super gaffe bon bref donc MongoDB c'est vraiment c'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a des gens c'est ce que je dis tout à l'heure MongoDB ils pensent que c'est un clé-valeur alors qu'en fait on peut faire du clé-valeur avec mais on peut faire du clé-valeur avec Oracle aussi c'est pas conçu comme un clé-valeur c'est moins performant qu'un React vraisemblablement encore ça reste à voir en tout cas c'est moins performant que même qu'HD par exemple mais il y a de bonnes raisons pour ça c'est et il y a des gens qui s'en servent dans le stockage primaire et puis il y a des gens comme nous qui ont commencé par un des trucs et puis qui se sont dit ah ouais mais en fait en fait si ça se trouve on peut tout faire avec ça et là on retrouve vraiment la simplicité du alors nous on a notre vieille stack là qui nous plombe et c'est pour ça qu'on fait tous ces trucs compliqués c'est parce qu'on peut pas se permettre de on peut pas se permettre de recoder aujourd'hui notre appli en notre appli Ruby on Rails on peut pas la transférer et la recoder en ce cas là en deux jours donc on fait tout ça on fait tous ces trucs compliqués mais au final on se rend compte que bah finalement si aujourd'hui on repartait du tableau blanc bah je peux vous assurer qu'on ferait pas du Ruby on Rails on ferait pas du MySQL quoi on partait avec du Mongo on foutrait dessus du Play ou peut-être du Java enfin une techno JVM Base un truc rapide quoi la morale la grosse morale c'est celle-là quoi faut jamais se dire ok la perf là elle est pas bonne et c'est pas très grave je m'en fous je me démarrerai plus tard quoi ça ça marche pas quoi la perf le surcoût le surcoût qu'on évalue d'avoir du Play par rapport à avoir du Ruby franchement il faut pas s'en priver quoi aller chercher des technos sur les VM aller chercher des technos rapides ou à la limite du Python putain on allait pas chercher Ruby quoi non Kali il aime pas Ruby et MySQL donc il y a rien de mieux ça c'est j'aime pas JavaScript on recrute on recrute un peu à tous les niveaux de la stack il y a du Java il y a du Scala il y a du JavaScript beaucoup il y a du HTML5 vraiment pouic pouic vraiment rigolo parce que là par l'article je l'ai montré statique mais bon elle bouge cette page il y a de la base de données il y a plein de trucs c'est à Paris et c'est plutôt rigolo de bosser chez nous enfin en tout cas c'est ce qu'on croit même si on a un humour bizarre des fois en tout cas voilà ah oui elle est gratuite cette semaine celle-là National Park si vous avez des iDevice profitez-en c'est pas ma préférée mais bon elle est gratuite et d'habitude elle est payante donc allez-y ça fait des chargez mes machines allez-y je vous attends en tout cas ben voilà si vous avez des questions je vous écoute oui oui non on n'a pas ça on s'en préoccupe évidemment la question c'est, là on a regardé les timelines server side, on a pas regardé les timelines intégrées avec les assets, les images et tout ce bazar, on surveille ça il faut bien dire que là c'est super dur avec ce qu'on fait parce qu'au final on a besoin des images quoi, et les images elles mettent toujours trois plombes à arriver donc on les regarde ces stats là on a pas développé les timelines c'est des trucs qu'on a développé nous même, ce que je vais montrer tout à l'heure on utilise plutôt des trucs qui sont en fait dans le monde rubis il y a un outil qui s'appelle Neuralic d'ailleurs ça marche aussi en Java mais je sais pas si c'est aussi bien, puis en Java il y a d'autres alternatives, genre les Yurkits ou des trucs comme ça, qui permet de faire une espèce de profiling et c'est vraiment pas bien quoi c'est vraiment pas précis, c'est vraiment ça nous fout une charge monstre sur les serveurs, enfin bref c'est pas pareil quoi et donc dans cet outil, il fait une chose qui est pas mal, il nous donne il nous donne un temps de rendu, un temps de rendu sur les serveurs en fonction de l'emplacement géographique dans le monde puisque ça devient assez important puis il y a ce download d'images qu'on paye cher et en fait ce qu'on se rend compte c'est que c'est très très difficile à exploiter parce que typiquement l'outil se trompe il va nous dire le moment où la dernière image est arrivée alors qu'en fait dès que la première image est là l'utilisateur il a quand même un truc propre même si le... donc c'est vraiment difficile en fait c'est vraiment difficile à mesurer en fait pour le coup les images et tout ça c'est pas sur des CDN ? bah si mais à la fin on passe quand même par le brin ADSL du bonhomme la question c'est les images sont pas sur des CDN bien sûr les images sont sur un CDN mais quand on a besoin de 30 de 30 alors là sur la page article en fait on a rusé c'est à dire que les petits en bas le carousel du bas il arrive par le flux c'est des URL en data de point parce que comme ça dès que le flux est là on peut afficher les vignettes il n'y a que les grandes qui arrivent par le CDN ça donne vraiment une meilleure expérience sinon on voit les images qui s'affichent l'une plaf à moitié enfin c'est dégueulasse quoi donc là on arrive à avoir des trucs un peu propres et effectivement les images sont sur CDN les assets enfin tout ce qui est PNG JIF, CSS, JavaScript tout ça c'est sur des CDN évidemment mais au final on passe quand même par le brin ADSL et quand c'est de l'ADSL ça va quoi sur les grands écrans les photos elles font 2 mégas 3 mégas 4 mégas donc le temps qu'elles arrivent d'ailleurs on travaille aussi là dessus à essayer de trouver les bons réglages l'image magic pour avoir pour avoir des compressions raisonnables qui ne soient pas trop dégradantes sur les grandes images parce que quand une image est 4 fois trop grande ça on le paye vous avez travaillé sur des aspects très ergonomiques et expérience utilisateur pour trouver des moyens de lui faire croire que c'est rapide en lui mettant des effets des machins pas trop non en fait le site alors c'est hyper à la mode en ce moment tout le site c'est du responsive design donc si vous allez sur Photopedia vous prenez votre navigateur et vous retaillez la fenêtre ou vous allez sur Android l'image qui s'affiche en fait quand vous allez réduire votre navigateur en dessous d'une certaine taille on va reprendre une version plus petite donc si vous avez un petit navigateur on va changer une petite image si vous avez un grand navigateur on va changer une grande image donc ça déjà ça joue beaucoup parce que typiquement sur les devices mobiles on va prendre une image qui fait quelques centaines de kilo octets et sur un 24 pouces ou un 32 pouces avec 1900 sur 1200 on va prendre une image qui fait un méga octet bon forcément en général le tuyau derrière change si vous avez un petit tuyau avec un gros écran c'est dommage mais ce n'est pas la taille du tuyau enfin bon la question c'est est-ce qu'on a une instance sur un cluster de Mongo on a 5 clusters de Mongo pourquoi 5 ? c'est pour mitiger la question du lock process white qui est dans Mongo qui doit disparaître avec la 2.2 mais qui est toujours là et également pour limiter ce qu'on a à réparer quand il y a une machine qui se vote ou des choses comme ça ça se sépare un peu donc en gros très rapidement il y en a 5 il y en a une qui contient l'analyse de logs en fait les timelines qu'on vous a montré il y a un cluster qui va contenir notre base principale les users les photos les albums etc il y a une base qui va contenir les données Wikipédia il y a une base qui nous sert à implémenter la validation varnish pour vous dire à quel point c'est compliqué c'est que pour faire marcher la validation dans varnish on a besoin d'un Mongo dédié j'en oublie une il y en a une qu'on utilise parce qu'à un moment on utilisait Redis et en particulier Rescue et il y a un moment on s'est dit on va arrêter on va utiliser Mongo partout et effectivement on le fait et donc on a une base sur laquelle on a des datasets sur lesquels il y a énormément de lecture-écriture parce que c'est la gestion de queue ou ce genre de choses et en fait c'est assez embêtant quand on veut resynchroniser un réplica dans un réplica 7 qui est en retard s'il y a à la fois un gros volume et un gros backlog d'écriture à jouer ça va prendre beaucoup de temps donc là on a essayé de séparer les bases sur lesquelles on avait du volume des bases sur lesquelles on avait beaucoup de lecture-écriture comme de toute façon on est je le vois comme de toute façon on est comme de toute façon on travaille document par document en Mongo finalement qu'on tape dans une base dans 5 bases ou dans 10 bases ça ne change pas ça ne change pas grand chose en fait d'autres questions on pense à ça en fait aujourd'hui on fait le rendu côté server-side mais en fait on a déjà des outils qui nous permettent de faire du rendu qui est en côté client-side notamment le carousel il est rendu en partie client-side parce qu'on garde le template sous le bras et quand on a de nouvelles données on rajoute les images mais ça ne se fait pas en 5 minutes on a tout ce qu'il faut mais après il faut réécrire tout le code pour que ça se fasse client-side pour un gain après il faut voir les problématiques d'indexation par Google Google le JSON il s'en fout il ne fera pas de JavaScript donc il faut qu'on lui présente des miniatures qui sont déjà rendues donc on le fait déjà sur leur site donc après il faut mitiger un peu on va finir puisqu'il y a zéro maintenant on va en profiter pour remercier les organisateurs parce que c'était très bien ces 2-3 jours merci de vous avoir donné l'opportunité de participer parce que c'était bien sympa merci